Mais la vérité c'est que ce jeune homme de 29 ans, 31 ans, je ne sais plus, n'a aucune expérience professionnelle, il aurait été à sa première expérience professionnelle. Il ne sait pas comment tenir des états financiers, il ne sait pas comment faire un rapport de caisse, il ne sait pas comment vérifier la trésorerie. Il suffisait simplement qu'il prenne sa belle voiture et qu'il aille à la banque, qu'il demande des extraits de compte, il aurait connu la trésorerie de l'entreprise. Gueda Yav et la société Mouant Jet ont interjeté appel par devant la cour d'appel de Kinshasa Matete pour contester le jugement rendu au premier degré par le tribunal de commerce de Kinshasa Matete dans l'affaire qui leur oppose à Michel Yav, associé minoritaire dans la société susmentionnée. Mouant Jet est une société d'aviation constituée le 6 août 2018 sous la forme d'une société à responsabilité limitée entre Gueda Yav et Michel Yav avec un capital de 25 millions de francs congolais répartis entre les deux associés en concurrence de 60% pour la première associée et 40% pour le second. La première associée fut désignée gérante de la société alors que le second, directeur financier, ce, conformément au statut qui régisse Mouant Jet. Au fil des temps, les relations entre les deux associés se sont détériorées. Michel Yav, s'estiment être marginalisé dans la gestion de l'entreprise, prétend être ignoré en tant que directeur financier dans la prise des décisions financières et d'autres engagements. Il impute à son associé le fait de gérer Mouant Jet en toute opacité de ne pas vouloir convoquer une assemblée générale afin de se maintenir au poste de gérante. Pour lui, cette situation met manifestement la survie de la société en péril. Et pour ce faire, Michel Yav, directeur financier et associé minoritaire avec 40% de capital social au sein de la société, a signé à bref délai par devant le tribunal des commerces de Kinshasa Matete, Geda Yav, sa gérante et son associé majoritaire avec 60% du capital social. Le récurrent voulait obtenir du tribunal le dessaisissement de la première associée en qualité de gérante de la société, ainsi que la nomination d'un administrateur provisoire qui sera chargé de gérer momentanément la société. Dans son ordonnance rendue le 21 février 2022 sous RC-1947, le tribunal de commerce de Kinshasa Matete a accédé à la requête du parti Michel Yav en désignant Benjamin Zaidi Basinga comme administrateur provisoire. Le tribunal a motivé son choix par l'expertise qu'aurait Benjamin Zaidi dans le domaine de comptabilité et dans l'audit de certaines sociétés d'aviation en République démocratique du Congo, outrepassant l'article 6 de la loi sur l'aviation civile qui dispose qu'un administrateur provisoire d'une société d'aviation doit remplir les conditions spécifiques au secteur et que l'appréciation de ces conditions ne peut se faire que par l'autorité d'aviation civile. Suite à ce mal jugé, Geda Yav et la société Mwandjet ont interjeté appel par devant la cour d'appel de Kinshasa Matete. Au degré d'appel, l'intime qui est Michel Yav, à part ses conseils prétendus que Geda Yav n'a ni intérêt ni qualité. Madame Yav Geda Yav, en actionnant l'appel, n'avait pas de qualité pour pouvoir le faire. Comme, comme, mais que la qualité, c'est la porte d'entrée. Lorsque la qualité n'y est pas, vous jugez, vous ne pouvez que répondre par l'irrécivabilité. Par une règle extraordinaire, vous parvenez à passer contre cette exception. Vous direz qu'il n'y a pas intérêt. Quel est l'intérêt de Madame Yav Geda aujourd'hui à pouvoir actionner cet appel alors qu'il n'y a pas de qualité ? L'article 160 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution dispose qu'il doit y avoir un dysfonctionnement de la société et un péril imminent pour nommer un administrateur provisoire. Mais dans les cas sous examen, Michel Yav n'a pas su démontrer devant la justice avec des éléments probants qu'à ce jour, la société ne fonctionne pas normalement. Il faut apporter la preuve, il ne faut pas alléguer, tout simplement. Il y a une mésentente. Il faut apporter la preuve, pas de la mésentente, mais la preuve que cette mésentente-là a causé un dysfonctionnement au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise au jour d'aujourd'hui, c'est une société qui organise le transport aérien. Dysfonctionnement, c'est très facile à voir. Est-ce qu'il y a des vols commerciaux qui sont organisés ? Oui ou non ? Ce serait des éléments. Il y a dysfonctionnement au sein de l'entreprise, les vols commerciaux ne sont pas organisés, les travailleurs ne sont pas payés, les impôts ne sont pas payés, etc. Mais il n'y a rien de tout ça. La société fonctionne normalement. J'ai même un collaborateur qui demain prend le moins de gel pour aller à la remise. Donc il n'y a pas de problème. Les vols sont organisés et tout se passe normalement au sein de l'entreprise. Parlant du dysfonctionnement de la société, Michel Yave a fait allusion à la non-tenue de l'Assemblée générale ordinaire. Mais l'article 348 alinéa 2 de ces mêmes actes uniformes donne la possibilité de désigner un mandataire ad hoc en cas de non-tenue de l'Assemblée générale et non la désignation d'un administrateur provisoire. Ce genre de problème, et c'est ce que nous avons dit au premier jeu, ce genre de problème, s'il existe, n'est pas réglé par l'administration provisoire, mais il est réglé par la désignation d'un mandataire ad hoc, article 337, article 348. Et le juge, en examinant ce moyen, étonnamment, il va conclure que l'appelante a sollicité de sa juridiction la désignation d'un mandataire ad hoc et il rejette l'administration. Alors qu'une telle demande n'a jamais été convenée. Bon, on s'étonne un peu de ce juge qui, lorsqu'on lui présente un moyen, il n'y répond pas. Et là, on ne lui a pas présenté de moyen, il en crée un et puis il y répond. Michel Yave avait été plutôt suspendu de son poste de directeur financier pour incompétence notoire. Il ne parvenait pas à remplir convenablement sa tâche. Pour la survie de l'entreprise, son remplacement était inévitable. Tous les éléments évoqués si haut ont éclairé le juge d'appel qui, dans son arrêt, selon toute vraisemblance, devra casser le jugement prononcé au premier degré par le tribunal de commerce de Kinshasa Mateto.